Monsieur Mohamed Skandal, bonjour. Bonjour, merci. Alors l'entrepreneuriat des jeunes, c'est une réalité aujourd'hui en Algérie ? Faut-il y croire ? Ah ben c'est une vraie réalité. On parle souvent des jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui 70% de la population a moins de 40 ans. Et on se demande s'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette masse de jeunes. On parle de jeunes oisifs, qui n'avancent pas souvent. On entend ce type de discours. Sur le terrain, nous on voit notamment au GILFCE des centaines, des milliers de jeunes qui tous les jours entreprennent des jeunes qui parfois partent de zéro et qui construisent des entreprises qui vont être des futurs champions. Ça je peux vous l'annoncer. Donc c'est une vraie réalité. Il faut encourager ce modèle, un peu casser le défaitisme ambiant. Mais justement, comment casser ce défaitisme ambiant chez les jeunes particulièrement, qui ne croient pas vraiment à l'entrepreneuriat ? Ça c'est vrai. C'est un vrai phénomène qu'on a rencontré. On a mené même une enquête auprès de pas mal de jeunes entrepreneurs. Et il y a un vrai défaitisme. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes nous disaient qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès à la création d'entreprises, au marché. Il faut connaître tout ça. Et ils s'enferment un petit peu, cette partie de la population jeune, s'enferment dans un schéma qui les prive eux-mêmes de ce droit à l'entrepreneuriat. En fait, il faut leur apprendre que l'entrepreneuriat c'est vraiment une quête. C'est un long processus. On essaie d'avoir une idée innovante, de comprendre un marché, de développer son produit qui correspond à une demande. On essaie, on tape aux portes, on échoue. C'est tout ça. En fait, il manque ce petit package à pas mal de jeunes pour qu'on leur explique. Dès le départ, voilà ce à quoi vous allez vous attendre. Mais voilà ce que vous risquez de récolter. Mais l'échec, est-ce qu'il peut être un facteur de blocage aujourd'hui par rapport aux chiffres, par rapport aux enquêtes que vous avez engagées ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un facteur de blocage pour les jeunes ? Alors aujourd'hui, nous, on a vu dans notre enquête qu'il y a pas mal d'échecs qui naissent de différents facteurs. Le premier qui revient, c'est celui du financement. Mais l'échec, en fait, si vous prenez tous les grands entrepreneurs, même dans le monde, ils vont tous, en vous racontant leur histoire, vous dire qu'ils ont connu des échecs. Moi-même, je suis jeune entrepreneur et j'ai connu des échecs avant de pouvoir créer mon entreprise. Moi qui suis dans le conseil, j'ai fait des propositions, des propositions qui ont parfois duré six mois, des clients qui me faisaient attendre. Je pensais qu'on allait aboutir à quelque chose et au final, au bout de six mois, on n'a rien. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai entrepreneur. Celui qui, au bout de six mois, qui a travaillé sans relâche et qui n'a rien eu, se relève et reprend son engagement, ça, c'est un entrepreneur. Celui qui, au premier échec, s'arrête, là, il faudrait peut-être mieux aller dans une logique de salariat ou autre. Parce que, et même, c'est même pas juste ce que je dis, parce que même dans le salariat, aujourd'hui, il faut savoir être entrepreneur. Mais par rapport à l'idée innovante, certains considèrent que l'argent, c'est l'argent qui fait la richesse, alors que c'est l'idée qui crée la richesse. L'argent a tendance, on a tendance à le penser, alors que c'est l'inverse qui doit se produire. Est-ce que c'est une erreur d'approche ? Parce qu'on pense que, quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire, absolument rien faire. Alors ça, là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très juste. C'est que beaucoup, en fait, c'est même dans l'approche, je pense, c'est peut-être... Dans l'éducation des jeunes, on leur apprend que l'argent, c'est comme si quelque chose qui était là, qui tombait du ciel, et qu'on doit avoir pour pouvoir entreprendre, alors que c'est tout l'inverse. L'argent, c'est juste un vecteur, un moyen qui permet de stocker une création de valeur. La première étape, c'est créer de la valeur. Il y a des jeunes qui me disent ça, ils me disent, moi, je n'ai pas de fonds, je ne peux pas commencer. Moi, je leur dis, essayez de valoriser votre savoir, essayez de valoriser vos idées. Moi, par exemple, j'ai commencé sans fonds, j'ai fait du conseil, j'ai essayé de mettre à profit de clients mon savoir. Donc, j'ai commencé à faire du conseil tout seul, j'ai pu comme ça amasser des fonds et créer mon entreprise. Il faut inverser cette logique. L'autre point, c'est aussi, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez essayer de convaincre des gens qui en ont de vous suivre. Alors, dans notre enquête, on a interrogé 700 jeunes entrepreneurs, aucun, je dis bien aucun, parce que c'est statistiquement quand même significatif, aucun n'a levé de fonds propres auprès d'un investisseur. Donc, il y en a beaucoup qui ont levé de la dette grâce à des dispositifs comme l'Anseige, tout ça. Par contre, aucun n'a été levé. Il faut que ça, on puisse développer cette notion d'association en Algérie. Nous, c'est un des plus gros projets qu'on a au JLFCE. C'est à la fois convaincre les investisseurs, les grands industriels d'investir dans des petits projets, et à la fois convaincre les porteurs de projets d'aller chercher, pitcher, comme on dit, des grands investisseurs pour pouvoir faire des projets de taille plus importante. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Scandal, vous avez engagé une enquête au niveau de votre association pour déterminer les facteurs de réussite et d'échec à l'état des lieux. Ce qu'on en relève, ce qui revient le plus souvent, c'est le financement et la bureaucratie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dépasser ces blocages existants par rapport à l'enquête que vous avez engagée ? Exactement. C'est une réalité, parce que l'enquête nous a sorti ces chiffres. Par exemple, sur le financement, on a demandé aux jeunes, quel est le niveau de complexité que vous avez rencontré pour le financement ? 42% ont dit que le financement était très compliqué, et 30% compliqué. Donc, on arrive à une très large majorité. Aujourd'hui, il faut savoir, il y a des dispositifs en Algérie efficaces. Ça, il faut le reconnaître. Par exemple, l'ANSEJ, j'ai eu la chance récemment d'assister à une intervention du ministre du Travail à Genève, au Béité, sur l'emploi et les jeunes en Afrique du Nord. L'ANSEJ a été reconnu dans cette instance comme un des programmes le plus ambitieux de la région, voire le plus ambitieux. Donc, pour de la dette... Avec la création de pas moins de 40 000 micro-entreprises en... Exactement. Donc, on a quand même des résultats très probants. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'après. Ça veut dire que l'ANSEJ permet de garantir le crédit initial. Par contre, quelqu'un qui veut ensuite lever du crédit et qui n'a pas de garantie, ce qui est le cas de la plupart des jeunes, là, c'est là où ils rencontrent un problème. Et l'autre aspect, c'est lever des fonds propres, comme je l'ai dit. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est que les banques mettent en place des systèmes... D'ailleurs, on va signer une convention avec le CPA. Ça, je vous l'annonce en exclusivité. J-LFCE CPA, une convention qui va permettre notamment aux membres de bénéficier des moyens de garantie que le CPA met à disposition des jeunes. Que les membres du J-LFCE ? Non, le CPA a cette garantie pour tous ses clients. Par contre, nous, on a négocié de pouvoir présenter les dossiers les plus prometteurs pour ceux qui n'ont aucun moyen de garantir leur crédit. Mais l'autre point le plus important que je vous ai dit sur le financement, et que ça doit être une nécessité nationale, c'est ce système de capital-risque. Ça veut dire l'investissement en fonds propres dans les jeunes entreprises. Alors, est-ce qu'il est plus facile d'entreprendre ailleurs qu'en Algérie aujourd'hui ? Puisqu'on parle un peu du mécanisme qui est existant, à savoir la micro-entreprise par le biais de l'ANCES, et aussi il y a l'ANJEM au-delà de 40 ans. Mais certains, beaucoup n'y croient pas. Ils considèrent qu'il est plus facile d'investir ailleurs dans l'entrepreneuriat qu'ici en Algérie. Quel est votre commentaire justement, précisément par rapport à cette question, M. Scandal ? Là, c'est vrai que j'ai une bonne position pour répondre, parce que j'ai investi à l'étranger et en Algérie. J'ai tenté les deux approches. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, on me dit que je passe la pommade et tout ça. Mais il me semble que c'est plus facile d'investir en Algérie. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a des secteurs entiers où il y a très peu d'acteurs. Je prends mon cas dans le secteur du conseil. J'avais très peu de concurrence. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des secteurs entiers. On a des jeunes, là, nous, on a beaucoup de membres dans le secteur du numérique. C'est un nouveau secteur en Algérie. Ça veut dire que les places sont à prendre maintenant. Sur les formalités administratives, notre enquête a prouvé que sur 700 interviewés, aucun ne s'est plaint des lenteurs pour créer l'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit, en moins d'un mois, on a créé l'entreprise. Bon, certes, ils sont pleins des lourdeurs bureaucratiques après, c'est-à-dire pendant la durée de vie de l'entreprise. Mais par contre, pour la création, ça, je le répète et je le dis, il n'y a pas de souci pour créer rapidement une entreprise en Algérie. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a une chance d'être en Algérie. On a la chance d'être ici. Le marché est ici. Les parts de marché sont ici. Il faut que les jeunes rompent ce défaitisme et ce fatalisme et attaquent les marchés comme je vois des jeunes. j'en parlais encore hier, un jeune chez nous qui a commencé avec rien. Je le répète parce qu'on a toujours ce message de il faut connaître, il faut que les parents soient... Non, il a commencé avec rien. Il s'est associé avec quelqu'un avec des fonds. Et il a entendu parler de la limitation des importations sur les produits. Et lui, il s'est lancé dans les sauces de table, mayonnaise, tout ça. Et là, il est en train de prendre des parts de marché très, très importantes. C'est-à-dire qu'il profite de la limitation des importations. Il s'est engouffré, il s'est renseigné. D'ailleurs, ça, c'est très important aussi, on dit aux jeunes, c'est s'informer. Il faut toujours poser des questions, s'informer, lire la presse, savoir dans quel contexte on se situe. Et lui, il a un intérêt et profit. Donc, c'est ce modèle qu'on aimerait mettre en avant. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, beaucoup parmi les jeunes pensent aujourd'hui que ceux qui réussissent, c'est les pistonnés et les fils de riches. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est mon combat. Vous parlez du plus gros sujet qui peut limiter l'entrepreneuriat en Algérie. C'est très diffusé. Dès qu'on fait des conférences, il y en a qui prennent la parole pour nous dire « Mais de toute façon, c'est du cinéma entre vous, les favoriser. » Que les jeunes du DLF, c'est les privilégiés. C'est le club des privilégiés. Alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Justement, ceux qui ne s'arrêtent pas à ça foncent et créent des emplois. Et on en a plusieurs membres qui sont partis, je peux en attester. Et comme je le dis, moi-même, j'ai commencé sans fonds et sans connaissances. Et qui ont créé leur réseau. Parce qu'il faut créer son réseau. Ce n'est pas quelque chose. On parle de fils d'héritiers dans notre réseau. Nous, il y a certains jeunes dont les parents ont créé l'entreprise. Ils l'ont reprise. Mais c'est des vrais génies du réseautage. Ce n'est pas parce qu'ils ont hérité de quelque chose qu'ils se sont arrêtés là et se dire « C'est bon ». C'est eux-mêmes qui créent tous les jours des réseaux. Donc, même ces personnes qu'on pointe du doigt, qu'on dit « fils d'eux », même eux, créent tous les jours du réseau. Ils vont taper aux portes, essayer d'aller voir des personnes qui peuvent leur ouvrir des perspectives. Donc, on invite tous les jeunes à créer leur réseau de manière saine, comme ça se fait dans le monde entier. Mais quels sont les créneaux dans lesquels réussissent le plus les jeunes aujourd'hui ? C'est surtout les technologies de l'information et de la communication ? Parce que c'est nouveau ou tous les domaines ? Non, nous, on a des membres dans tous les domaines. Et ils réussissent dans tous les domaines. Parce que souvent, les jeunes ont des pratiques, des bonnes pratiques qui diffusent. On en a dans la construction, qui ont vraiment de grandes entreprises. Dans l'agriculture, ça c'est un thème d'ailleurs qui va faire l'objet d'une grande conférence qu'on va tenir. On a déjà fait une au salon CIMASIPSA. L'agriculture, les jeunes sont en train de révolutionner le secteur. On a un jeune qui est en train de faire des logiciels qui permettent, l'aide à la décision, de savoir en temps réel, est-ce que j'ai assez d'eau sur cette parcelle ? Est-ce que j'ai trop d'azote ? Et qui augmente les rendements par 4, par 7. Donc, dans chaque secteur, les jeunes introduisent des bonnes pratiques. Et le numérique, comme vous avez dit, c'est un gros secteur. Parce que c'est un secteur où aujourd'hui, il n'y a pas encore de gros acteurs en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs émergents. Mais c'est les places qui sont en train d'être prises maintenant. Donc, nous, on invite tous les membres à s'investir dans ce secteur au maximum. Ils remontent leurs contraintes aujourd'hui. On les remonte, nous, aux institutions de manière régulière. Parce qu'il faut améliorer l'écosystème pour développer ce type de business lié au numérique. Il y a des wilayahs en avance. Par exemple, la wilayah d'Alger. Je sais que vous avez reçu aussi les représentants de la wilayah. Ils sont en train de mettre en place un vrai écosystème. C'est discret, mais c'est réel. C'est-à-dire un écosystème qui favorise l'éclosion des start-up innovantes. Alors ça, il faut qu'on appuie ça au maximum. Alors, comment pouvons-nous voir aujourd'hui, de façon concrète, l'entrepreneuriat des jeunes ? Dans beaucoup de pays, la notion d'entrepreneuriat est enseignée dès le jeune âge. C'est-à-dire au niveau des écoles, à partir de 12, 13, 14 ans et au-delà. Est-ce qu'il faut aller vers cette même notion, même dans notre pays ? Enseigner l'esprit d'entrepreneuriat, même dans les écoles. Ça, c'est vrai. Quand on prend un peu la référence dans l'entrepreneuriat, les États-Unis, n'importe qui a des notions de base économique, sur de la rentabilité, sur du marché, sur de la relation client. Chez nous, il y a un déficit là-dessus. Notre enquête a prouvé que dans les principales remarques, on avait le manque de spécialisation entrepreneuriat dans les cursus universitaires. Bon, il y en a quelques-uns, il y a des très bonnes écoles, on a l'ESA, le MDI, on a l'HEC, on a même les écoles classiques, les facs, Babs Wars. Mais il faut encore rajouter des cursus entrepreneuriat au maximum, parce qu'on a un déficit en création d'entreprise en Algérie, c'est une priorité nationale. Donc, il faut ajouter des cursus entrepreneuriat dans tous les cursus universitaires. Mais quand vous parlez de déficit de création d'entreprise, vous avez des indicateurs chiffrés ? Parce que vous avez donné l'exemple des États-Unis, mais aux États-Unis, vous avez 6 à 7 millions d'entreprises qui se créent par an, et vous en avez 4 millions qui disparaissent aussi. Exactement. Est-ce qu'on peut se comparer à ce pays ? Non, alors, on n'est pas obligé de se comparer aux États-Unis directement, on a d'autres modèles un peu partout. Nous, on a un déficit en création d'entreprise, mais... Et de cas-là, ce déficit ? Enfin, nous, les chiffres du CERNACI donnent une création d'à peu près 15 000 entreprises par an, mais on devrait être au moins au double, c'est-à-dire que là, on est vraiment, on est loin du chiffre. Mais par contre, nous, on a le sentiment qu'on est sur la bonne tendance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent le pas, qui créent leur entreprise et des entreprises pérennes. Voilà, donc, on est sur la bonne voie. Alors, justement, M. Mohamed Scandal, moi, je voudrais revenir un peu sur les aspects d'accompagnement et de financement. Que faut-il faire aujourd'hui par rapport à cet aspect-là pour accompagner les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il faut prendre les décisions maintenant ? Vous l'avez dit, l'entreprise, c'est maintenant. Exactement. Vous résumez bien la situation avec notre slogan. En fait, aujourd'hui, il y a deux actes qu'on aimerait beaucoup développer, nous, au GILFCE, plus globalement, qu'on recommande aux institutions de suivre. C'est de développer un vrai tissu, déjà, de capital risque, ça veut dire de fonds d'investissement. D'ailleurs, l'FCE a un projet de fonds d'investissement, de fonds d'investissement qui accompagnent les jeunes entreprises. J'ai pu parler, moi, à la DG de l'Anseige, au ministre du Travail, je leur ai dit, sur la dette, vous avez fait quelque chose qui s'appelle l'Anseige, qui est très bien, qui permet aux jeunes d'avoir une dette garantie. Pourquoi ne pas faire la même chose sur les fonds propres ? Ça veut dire dire à un jeune qui n'a pas de fonds propres, on va rentrer dans ton capital et on va t'accompagner. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un actionnaire, ça s'est très peu répandu, ça discipline énormément les projets. Ça, dans les enquêtes qu'on avait vues, qu'on a tenues, les jeunes avaient ouvert leur boîte avec leurs propres moyens et ont gardé 100% du capital. C'est très rare ceux qui vont ouvrir et dire à un actionnaire, rentre avec moi. Donc, c'est beaucoup de contraintes, certes, parce qu'il faut être transparent financièrement, il faut rendre des comptes à un actionnaire. Mais par contre, ça discipline tout le projet. Donc, nous, cette notion d'ouverture de capital, d'association, on essaie de la diffuser. Hier, on avait un membre qui est dans l'aviation, un jeune du GILFCE, qui fait de la formation en aviation, mais qui développe maintenant une compagnie d'aviation. Il a fait entrer des Tunisiens dans son capital, il est allé en Iran pour essayer d'avoir des marchés. Et c'est ça qu'on essaie de développer, c'est de dire, il vaut mieux être à 3, 4 et faire quelque chose de gros que de rester petit sur son segment. Sur l'aspect accompagnement que vous avez dit, on recommande vraiment qu'on accompagne les dispositifs d'aide à de l'accompagnement sur les soft skills. Parce qu'aujourd'hui, le gros thème, c'est les compétences hors compétences techniques. On a des très bons techniciens en Algérie, sur de l'ingéniorat, sur de l'informatique. Le gros déficit, c'est que toutes les entreprises vous le diront, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Ça veut dire pouvoir être à l'heure, savoir négocier avec un client, ne pas créer du conflit dans l'entreprise, tenir un planning. Toutes ces compétences qui font vivre l'entreprise, c'est là-dessus qu'on doit former au maximum les jeunes aujourd'hui. Mais justement, puisqu'on se compare un peu aux pays développés, on peut s'inspirer aussi du modèle américain. Est-ce que ça pourrait être possible ? C'est-à-dire que les grands patrons investissent avec les jeunes pour leur permettre déjà de se développer, notamment dans les segments qui les intéressent, la sous-traitance. Cela se fait aux Etats-Unis. Exactement, c'est complètement le cas aux Etats-Unis. Est-ce que les patrons du FCE participent justement au financement des jeunes ? Oui, ça a été enclenché. Est-ce que vous avez cette proximité au niveau du FCE ? Oui, alors ça a commencé, mais c'est quelque chose à développer. Il y a déjà des grands patrons du FCE, ceux qui ont les grandes boîtes qu'on connaît tous, qui commencent à s'intéresser aux petits projets. Parce qu'ils voient que c'est une alternative, même dans leur propre intérêt, à de l'épargne classique. Cela veut dire, je peux peut-être mettre mes billes, comme on dit, dans un projet qui est aujourd'hui un petit capital de quelques millions de dinars. Mais demain, ça va peut-être être le géant. Et je vais peut-être avoir un rendement beaucoup plus que si je placais ça dans l'immobilier ou dans des produits divers. Mais ça reste timide. Aujourd'hui, il n'y a pas cette notion, mais d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que les investisseurs potentiels n'y pensent pas forcément. Mais surtout, surtout, les jeunes entrepreneurs ne pensent pas aller taper aux portes. Il y en a qui le font, mais c'est encore réduit. Et il faut développer cette culture de l'investissement et organiser les investisseurs en sociétés de fonds d'investissement de capital risqueur. Là, ça sera un vrai cercle vertueux qu'on va mettre en place. Et je vous ai dit encore, c'est un des principaux combats du Gilles FCE. Alors, par rapport à ce que vous déclarez, on sait que le FCE représente l'équivalent de 40 milliards de dollars d'investissement en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que le Gilles FCE a une part importante ou alors on ne l'a pas encore estimé ? On ne connaît pas ce que représente aujourd'hui le Gilles FCE ? Les jeunes entrepreneurs, en parlant du Gilles FCE. On n'a pas encore estimé, c'est-à-dire que ce serait un exercice intéressant de cumuler le chiffre d'affaires des membres du Gilles FCE. On ne l'a pas encore fait comme l'a fait le FCE. En valeur absolue, on va sûrement être dans une part encore marginale, quoiqu'on a des gros membres quand même, donc on pourrait avoir une part conséquente. Mais ce qui compte beaucoup, c'est le potentiel de croissance du Gilles FCE. C'est-à-dire que je pense que dans 5 ans, les jeunes aujourd'hui émergents du Gilles FCE, ça va être les gros champions du Gilles FCE de demain. Alors, ce qui est relevé, c'est qu'au niveau du Gilles FCE, il n'y a pas beaucoup de diversité dans l'investissement. Beaucoup investissent dans le secteur des services. Est-ce que c'est normal ? Alors pas du tout, alors c'est des idées ? Ça, c'est une idée reçue parce qu'on a des grands pans. Par exemple, on a beaucoup, beaucoup de membres dans le secteur de la construction. Et les services, c'est 14 milliards de dollars d'investissement. Par contre, le service, alors nous, on recommande, c'est aujourd'hui, on parle d'économie du service. Il y a des pays qui sont entièrement fondés sur le service. Bon, on ne va pas avoir un modèle 100% service. Mais pour les jeunes, c'est des métiers et des entreprises très accessibles. C'est-à-dire, on peut avoir une idée et on a un gros déficit en service. Hier, pendant l'université du FCE, on a parlé, par exemple, les jeunes ont parlé, il y avait une jeune qui était dans le secteur de la santé. Et on a parlé du déficit en service à la personne. Aujourd'hui, il y a très peu d'offres en Algérie et ça nécessite peu de moyens. Donc nous, le service, c'est quelque chose de très accessible aux jeunes. Et on invite les jeunes à développer leurs idées sur ces segments. Alors, beaucoup de questions des auditeurs ce matin qui ne sont pas très tendres avec vous, M. Mohamed Skandar. Alors, pour longtemps, le mot entrepreneur est synonyme d'importation, puisque c'était plus facile d'importer que de produire localement. Pensez-vous que cela va changer bientôt ? Alors oui, l'importation, hier, on l'a vu, que ce soit l'administration ou le FCE, on a vu que l'importation, je ne vais pas dire que c'est l'ennemi, parce qu'on aura toujours besoin d'importation, mais on veut vraiment promouvoir la production nationale. Nous-mêmes, on a lancé un label au FCE, on en avait parlé, le label Basma, parce qu'on veut promouvoir la promotion nationale. C'est un sujet d'utilité publique aujourd'hui. Donc, il faut casser cette image de l'entrepreneur qui ne fait qu'importer, parce qu'on en a beaucoup qui produisent, pas assez, il en faut encore, mais il y en a certains qui produisent des produits de très bonne qualité, il faut les mettre en avant. Et ça me permet, cette question, me permet de rebondir sur un peu l'image qu'ont les entrepreneurs. Aujourd'hui, quand j'entends des débats en dehors de la sphère de mon travail, souvent, on accuse les entrepreneurs privés de ne pas avoir de conscience, de ne chercher que des intérêts privés. Alors moi, je vous rappelle un truc, c'est que, un, certes, un entrepreneur, il cherche du rendement, ça, il faut que tout le monde l'accepte, c'est-à-dire que quand j'entreprends, c'est pour gagner de l'argent, pas seulement, mais c'est pour ça. Et c'est ça qui est un moteur, il faut l'utiliser. Deux, les entrepreneurs peuvent avoir une conscience et se situer dans un espace, enfin, connaître leurs responsabilités sociales. Ça, c'est important. Alors, mais est-ce qu'il faudrait réviser ou revoir l'image qu'on a aujourd'hui ? Par exemple, des entrepreneurs, on a tous tendance à penser que ce sont des gens qui trichent avec le fils, qui ne déclarent pas leurs employés, en gros, ce sont des voleurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Ou est-ce qu'il faudrait changer cette image aujourd'hui ? Ou alors, certains ont terni cette image des entrepreneurs ? Alors ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, si on veut atteindre le niveau de développement qui devrait être le nôtre, il faut rétablir l'image de l'entrepreneur. Moi, dans mes discussions quotidiennes avec la famille, les amis, tout le monde me dit, il n'y a que des voyous, c'est que des personnes voraces, et c'est faux. Moi, au FCE, je côtoie tous les jours des entrepreneurs qui ont des soucis d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils se demandent comment ils vont payer les salaires en fin de mois. C'est des personnes qui créent de la valeur. Et ça, il faut rétablir. Aujourd'hui, si on veut se développer, il faut que les entrepreneurs soient mis en avant et qu'on rétablisse, parce que là, il y a un vrai déficit d'images. On croit encore que la valeur se crée comme ça naturellement, peut-être parce qu'on a une rente. Mais la valeur, ce sont les entrepreneurs qui vont la créer et qui la créent. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que les actions de JLFCE ne consomment que l'élite des jeunes ? Le cadre périmètre doit être généralisé sans aucune exclusion. Autrement, ça restera un club fermé. Là, on est dans le même sujet. On est vraiment dans l'image qu'on renvoie. On a cette image d'élite fermée. Sauf que les plus malins, ils ne sont pas ratés à cette image. Ils ont adhéré à JLFCE. Ils ont fait leur contact. Et ils ont développé l'entreprise. Et il y a ceux qui regardent ça de l'extérieur en se disant c'est une élite, vous restez entre vous, tout ça. Nous, aujourd'hui, je peux vous parler de plusieurs jeunes, je vous en avais parlé tout à l'heure, qui ont commencé très petits, qui sont intégrés à JLFCE, qui sont venus aux conférences. Il y avait des conférences, par exemple, avec des PDG de banque. Ils ont été voir ces PDG. Ils ont demandé en direct, voilà mon problème. Et ils ont résolu leurs soucis. C'est cette démarche qu'il faut qu'on généralise. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment peut-on faire croire aux jeunes des petites entreprises que vous défendez les droits des petits et non de grands patrons ? Alors, nous, moi, déjà, j'ai une PME. Au JLFCE, on est tous quasiment des PME. On a quelques grandes entreprises. Donc, on défend nos intérêts. Vous êtes un pistonné ou un privilégié ? Moi, j'ai commencé mon entreprise d'ici il y a à peu près 5 ans. Et je peux vous dire que j'avais quasiment aucun contact. C'est-à-dire que ça, c'est bien de le dire, parce qu'on peut croire que je suis pistonné par telle ou telle personne. J'ai commencé et je le répète, je suis allé taper aux portes. J'ai essayé de faire mes contacts. J'ai développé un savoir-faire que j'ai essayé de mettre à disposition. Donc, j'espère que ça peut servir de modèle. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire ce qu'on vous dit quand on vous dit les gens naissent avec leur réseau, tout ça. Non. Allez le créer votre réseau. Il faut arrêter avec ce défaitisme. La relève, c'est les jeunes. Il faut y croire aujourd'hui. Si on se réfère un peu aux chiffres qui sont communiqués par les instances officielles, nous avons l'équivalent de 40 000 micro-entreprises qui sont créées par l'ANSEJ. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indicateurs chiffrés ? Ou alors, on n'a pas encore, c'est-à-dire la précision par rapport aux chiffres ? On a des données. On a des données CNRC. On a des données. Par exemple, CNRC, je l'ai dit, on sait qu'il y a à peu près 15 000 entreprises créées tous les ans. En Algérie, il y a à peu près 200 000 entreprises. Mais on est vraiment en-dessous de ce qu'on devrait avoir en création d'entreprises. Est-ce que le niveau de mortalité par rapport à l'environnement de l'entreprise est plus important en Algérie qu'ailleurs ? Non. On a un niveau de mortalité assez classique, finalement. Le problème, c'est la création. Sur le taux de mortalité, même sur les projets de micro-entreprises en siège, on a un taux normal. Il y a des entreprises qui échouent. Les raisons sont diverses. Et il faut savoir finir un business, arrêter, échouer, recommencer. C'est le cycle de vie normal de l'économie. Ça, c'est important. Ça veut dire que l'échec, on le rappelle, ce n'est pas une finalité. Quand on échoue, on a appris beaucoup de choses. Et on a tous échoué. Et vous pouvez prendre pas mal de grands patrons. On prend par exemple, souvent le cas de Jacques Mass et le fondateur d'Alibaba en Chine, qui a eu tous les échecs. Il s'est fait renvoyer de l'école, il a créé des dizaines d'entreprises qui ont échoué. Et aujourd'hui, il a la plus grande entreprise, la plus grande capitalisation sur son segment chinoise. J'ai pris un exemple chinois. Il y a la même chose en Algérie. Il faut se relever et il ne faut pas rentrer dans le schéma du défaitisme. Parce que si on rentre dans le schéma de la critique et du défaitisme, on va s'enfermer dedans. On va dire, de toute façon, c'est entre vous, on n'a pas accès. Tout ça, il y a peut-être des parts de vrai, mais on peut toujours y arriver. On a beaucoup de membres qui sont partis de zéro et qui ont créé des grandes entreprises aujourd'hui. Une question, un auditeur qui me demande de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que des champions du numérique peuvent émerger en Algérie ? Rapidement ? Oui, alors ça, moi, j'en suis convaincu. Parce qu'on a vraiment une population très jeune. On a de très bonnes formations sur ces sujets techniques. On a des écoles comme l'ESI, mais on a aussi des facultés. On a un gros terreau intellectuel pour faire des gros champions. Les jeunes déplorent le fait qu'ils ne soient pas accompagnés au niveau de la formation. Exactement. Dans votre enquête, c'est ce qui est relevé. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes peuvent faire des applications comparables à tout ce qui se fait dans le monde. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est comment je vais créer mon entreprise, comment je vais négocier, comment je vais pouvoir promouvoir mon produit. C'est sur ces sujets-là qu'il y a un déficit et sur lequel il faut travailler. Parce qu'on a l'essentiel, on a la matière grise. Maintenant, il faut les accompagner pour ces sujets-là. Et on peut aujourd'hui créer des applications d'usage mondial en Algérie. Ça ne s'est pas exclu. Alors, les jeunes, c'est l'avenir. Vous y croyez, vous, aujourd'hui, M. Scandal ? Moi, j'y crois totalement. Vous êtes pleinement engagé dans ça ? Oui, oui. Malgré le défaitisme dont on vient de parler, il y a aussi des jeunes qui se bougent tous les jours. Et ça donne de l'énergie, nous, dans notre... Mais est-ce qu'on a ce sentiment que les anciens veulent céder un peu la place aux jeunes ou pas du tout ? Regardez. Ça, c'est un sujet aussi entre les générations. Le FCE a créé le GIL FCE. C'est déjà un signal. Ça veut dire, regardez, nous, on a la culture d'entreprise. On aime l'entreprise. Ça veut dire que les chefs d'entreprise que vous voyez, si vous voyez tous les jours, ils aiment ça. Et ils veulent que les... C'est même plus qu'une notion financière. Ils aiment créer, ils aiment manager des hommes. Et ils veulent que les jeunes aient la même culture. Parce qu'ils peuvent se sentir un peu isolés, aujourd'hui, dans cette opinion publique générale qui pense que les entrepreneurs, ce sont juste des vautours, tout ça. Eux, c'est des gens qui aiment créer, qui aiment organiser. Parce qu'entreprendre, c'est organiser. C'est mettre en commun des ressources financières, humaines, techniques, et créer de la valeur. Aujourd'hui, chez les entrepreneurs, en tous les cas, il y a une vraie volonté pour que les jeunes suivent ce modèle. L'entrepreneuriat, comment il se porte en Algérie, actuellement, par rapport au modèle dont vous parlez, M. Scandale, rapidement ? Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, on peut dire qu'il se porte... C'est l'avenir de l'économie ? Oui, je pense que... Pas le salariat, parce que les jeunes, beaucoup, en sortant de l'université ou de la formation professionnelle, veulent s'orienter vers le salariat. Alors, en fait, les deux modèles doivent cohabiter. Il nous faut beaucoup de créateurs d'entreprises, aujourd'hui, pour combler le déficit en création. Mais il faut aussi des salariés bien formés et entrepreneurs. En situation de crise, il faut l'entrepreneuriat ? Ah oui, carrément, parce que... La valeur ajoutée, l'emploi ? Complètement, parce que dans tous les pays du nord de la Méditerranée, la PME est le principal créateur d'emplois. C'est la PME qui crée de l'emploi. Quelqu'un qui crée une petite entreprise de 5 personnes, 10 personnes, multipliées par des milliers, c'est ça qui crée de l'emploi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est essentiel en Algérie. Et je pense qu'on a tout le... Malgré le défaitisme dont on a parlé, on a tout l'état d'esprit culturel, je vais dire la débrouillardise algérienne, comme on dit, pour avoir une génération d'entrepreneurs. Avec la situation de crise, ça ne risque pas un peu de compromettre les projets de jeunes ? Ah, c'est sûr que là, on a eu une crise. Par exemple, on a beaucoup de membres dans le secteur BTP. Il y a des appréhensions ? Oui, quand même. Aujourd'hui, les jeunes remontent leurs appréhensions. Ceux qui étaient dans le domaine de la construction nous disent, est-ce qu'on aura des plans de charge ? Tout ça, nous, on leur explique qu'un entrepreneur, il doit s'adapter. Il faut beaucoup travailler aussi. Il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas croire que tout tombe du ciel. Et il faut s'adapter à la réalité du marché. Monsieur Mohamed Skandal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance et bon courage et à bientôt.